Blue Melodies School Radio Salut à tous, ça y est, on se retrouve avec Blue Melodies School Radio Je suis super content d'être avec Mylène et Mickaël Nous aussi Alors la vérité, la vérité, c'est qu'on se connaissait que par le net en fait Exactement Par les échanges de mail Et c'est la première fois qu'on se voit Mais on est super content parce qu'on va soutenir un super projet Un projet ambitieux Mené par deux structures associatives Exact Donc on va pouvoir en parler tout de suite Donc si vous pouvez tous les deux nous présenter les structures Qui vont organiser ce gros événement avec Trey McLaughlin L'un des plus grands des Etats-Unis au niveau du respect Exact, oui Alors pour présenter, nous avons l'association Sound of Praise Donc c'est elle qui structure vraiment l'ensemble Donc on va dire que c'est la... Comment est-ce qu'on peut dire ça ? La mère en fait, c'est elle qui chapeaute tout au niveau associatif La structure associative de production Voilà, exactement Exactement Voilà, donc de Sound of Praise, donc il y a deux parties Dont le Limitless Project qui vraiment présente l'événement Donc on a voulu vraiment différencier l'association et aussi le Limitless Project Pour que tout soit bien fissé, voilà, bien clair Mais aussi, il y a une troisième partie Donc ce sera le groupe Act for God Ce sont les acteurs du Sound of Praise qui seront sur scène avec les artistes Donc c'est un projet qui est très très bien structuré Exactement Alors c'est pas la première fois qu'on entend parler de voix Parce que c'est simple, il suffit de taper sur le net pour savoir ce qui se passe Mais sauf que vous avez quand même un projet qui est très important, qui vous tient vraiment à cœur Exactement Le retour, ce ne sera pas du tout une première, le retour de Trey McLaughlin à Paris Très très bientôt, ce sera le 20 mai Exactement Et c'est un artiste qui fait vraiment le buzz Parce qu'on voit qu'il est très très pointu au niveau de son écriture Très technique Très technique Voilà, au niveau des lignes mélodiques et de l'écriture musicale C'est un artiste qui est très très abouti Exact On sait qu'il aime Paris Ah ça c'est sûr Pour l'avoir déjà fait, oui, effectivement il aime Paris Oui Ben voilà, c'est justement pour ça aussi qu'il nous a fait à nouveau confiance Il va revenir ici Mais ce coup-ci justement, c'est la petite surprise, c'est la petite surprise sur le gâteau C'est qu'il ne viendra pas tout seul Exact Donc il y aura des secouristes, on a entendu fameusement parler de son groupe Sounds of Zamar Donc il viendra avec trois de secouristes Et pour nous c'est vraiment une joie de partager C'est un honneur de nous avoir Ça le déchire Ça le déchire Ce sera un super moment Alors, en vrai, parce qu'on n'a pas de sujet table où on peut dire les choses en vrai On peut parler Dites-nous franchement, on sait qu'organiser ce genre d'événement On est ambitieux, on est aussi réaliste Ça demande des moyens On est rempli de motivation Mais on a besoin que les gens répondent aussi Parce que quand vous vous engagez dans ce genre de projet Ce n'est pas simplement pour un kiff personnel Mais c'est aussi pour apporter une pierre importante à l'édifice Gospel Music en France Si je peux me permettre, le Limitless Project en fait, il s'est créé, il s'est fondé pour ça Parce qu'on avait une vision, moi toujours d'ailleurs C'est pouvoir être aussi acteur Comme je pense que la plupart des artistes et aussi des structures qui œuvrent dans le Gospel Pour avoir à être acteur Et fédérer et faire en sorte que le Gospel reprenne sa place En fait Je dis bien reprenne sa place On est entièrement d'accord Trois petits points de suspens Exactement Donc, on a cette vision Et d'ailleurs à la fin du premier concert avec True Microfilm Quand on a eu un témoignage à la fin On a dit, il y a quelque chose qui va se passer C'est en 2014, le 4 octobre 2014 On l'a dit à la fin Il y a quelque chose qui se passera Mais pour que cette chose arrive, aboutisse Il faut que ce soit dans l'unité Que tous les acteurs puissent avancer, fédérer Et ça verra Et on constate avec joie justement Qu'il y a un renouveau qui se passe Et que tout le monde justement converge Voilà, dans cette unité Et le verre, le concert, le levin Avec tous les artistes C'est exactement ce que j'allais dire Parce que finalement Pour aller dans la ligne Dans la ligne en fait Dans la direction artistique Que vous avez souhaité Mais aussi, c'est surtout une direction d'autre coeur Si je comprends bien Vous avez souhaité Faire appel à plusieurs acteurs De l'adresse de la musique Francophone Pour pouvoir réaliser un gros plateau Avec cet artiste Donc on est bien d'accord Qu'il ne s'agit pas simplement De venir en voir Très chanté, performé C'est vraiment venir vivre quelque chose Exactement Vivre quelque chose Partager un témoignage Parce que chaque artiste A quelque chose à apporter Un témoignage à apporter Donc déjà, écouter ce témoignage Vive une expérience Parce que ce concert Ce ne sera pas un concert On ne peut pas trop dévoiler Mais voilà Ce sera pas un concert Comme ce qu'on voit Voilà exactement Quelque chose de différent De différent Voilà, quelque chose de différent Donc on a mis les moyens Effectivement Tu en as parlé Ça demande beaucoup de moyens Et ce qu'on demande En fait On sait forcément Qu'on n'aura pas Les retombées Les retombées Je veux dire On ne va pas se cacher Oui, ce n'est pas C'est pas l'hôtel à Coréna Exactement Mais n'empêche que le projet Il est ambitieux Il est de cœur Il est important En plus, vous avez choisi Quand même de faire De faire venir de la qualité Donc c'est quand même Tout à votre honneur Mylène, est-ce que tu peux Nous parler d'un autre aspect De ce projet Ça, je tiens vraiment à en parler Parce que Quand nous, on a reçu l'information Il ne s'agissait pas Juste d'un concert Il y a vraiment des choses Qui gravitent autour Exactement On a bien compris Il y a Une masterclass Ce qui est très important aussi Parce que le but N'est pas simplement De venir consommer De la Gaspel Music Mais venir se former aussi Et changer Et s'enrichir Est-ce que tu peux nous parler De ce volet du projet Oui Donc on a mis en place aussi Une masterclass En fait, deux masterclass Mais ce ne seront pas Nous avons deux dates Mais c'est une masterclass Dans la continuité Donc le travail Qui sera fait le 13 Par M. Franzita Qui franchement Au niveau technique vocale Apporte Quelque chose de magnifique Un bon travail Il nous permet de découvrir Un petit peu Le chant Mais dans le corps aussi Parce que le chant Ce n'est pas uniquement Chanter On a de belles voix De belles cordes vocales Mais aussi Il y a un travail Qui se fait intérieurement Donc c'est un travail Au niveau de la technique Et Tuey le 20 mai Et Tuey le 20 mai Continuera ce travail Avec l'harmonisation Donc il mettra Sa petite touche Aussi Le 20 mai Pour pouvoir Comment dire Comment dire Pour Je ne dirais pas Pour lire et voir Mais vraiment Pour lisser tout ça Exact Faire du screen Une certaine homogénéité Autour de tout ce projet Exactement Donc c'est vraiment Un vrai travail Sur deux dates C'est ouvert à qui ? C'est ouvert à tous Ou seulement A tout le monde A tout le monde A tout le monde Tous ceux qui aiment chanter Tous ceux qui veulent Avancer S'améliorer Évoluer dans le chant C'est ouvert à tout le monde Et partager aussi quelque chose Vraiment Ouais On y tient à se nous partager Ça va être un temps fort Oui Bon alors les gens Vous avez compris Sur les réseaux sociaux Sound of Praise Et c'est très marrant Quand j'ai reçu A la base de projet Avec l'équipe On a souri beaucoup Parce que En fait Sound of Praise SOP Ça nous a rappelé Un petit peu Natalie Wilson Qui avait sa chorale Qui s'appelait SOP à l'époque Alors c'est toute une histoire J'en racontais ma live Oui Natalie Wilson Qui a proposé Le titre We Worship You Qui était très chanté ici Composé dans le cadre De la comédie musicale L'une des premières Comédies musicales Gospel ici Qui s'est déroulée Avec Muriel Hermine Ah oui On n'en parle plus beaucoup Mais oui carrément Avec des chanteuses Et des actrices Phénoménales Judith Flesseltoto Léa Qui était déjà à l'époque Mireille Coco Voilà Et cet échange Qui avait eu Avec les artistes Francophones Et ces artistes Américains Autour de cette belle Comédie musicale Freedom Opera Nozbel Les titres sont encore diffusés Sur Blue Mélodiscord Radio Donc du coup On a aimé ce clin d'oeil Pas forcément volontaire Mais on l'a aimé Et comme quoi Bah oui Bah nous on vous souhaite Tout le succès Qui a connu Nathalie Wilson C'est tout ce qu'on espère Merci Donc cherchez sur les réseaux sociaux Cet événement Sound of Race Limitless Project Pardon Avec la venue de Très Michael Flynn Qui sera là Avec toute l'équipe Il y aura plein d'artistes invités C'est un grand moment de célébration Allez c'est parti Voilà Donc il y aura Jessica Dorsey Les Mika Dishkem On aura Laura Simégo On aura Pekty Abraham Qui se lance en solo C'est important C'est important de venir le soutenir Exactement Et on aura aussi Michael Cartes Qui a sorti son album Et qui viendra Me faire honneur Sur la scène Voilà Ça va être une belle équipe Sur scène Alors les gens N'hésitez pas N'hésitez plus On sait qu'il y a énormément de projets Qui se déroulent en ce moment C'est normal Parce que le milieu du gospel à Paris Est en train de bouger Mais il n'empêche Que tous ces projets Ont au moins un mérite C'est qu'ils sont tous accessibles Donc vous pouvez aller soutenir Allez acheter vos billets N'attendez pas le dernier moment Et ne laissez surtout personne Vous raconter cet événement Il faut absolument Il faut le vivre Donc contactez Sound of Phrase Et de toutes les manières Vous irez sur la page de Blue Melody School Radio Vous aurez toutes les infos Dans peu de temps Il y aura l'article Avec toutes les infos Et tous les liens Qui vous permettront De faire Billets, infos, liens Et tout ce qui va avec Et puis surtout N'hésitez pas à encourager Cette jeune équipe dynamique Merci Qui a encore beaucoup de choses A faire Et sachez que Beaucoup de beaux projets Si il y a des projets A proposer bientôt Ça va passer par le soutien Que vous allez pouvoir apporter Maintenant Donc ne tardez pas On compte sur vous Et on vous dit A très très bientôt Si vous avez un dernier mot Pour les auditeurs On tient déjà à vous remercier Vraiment Mais très nécessairement Parce que Comme tu as pu le dire Si il y a des organisateurs Des personnes Qui peuvent faire des choses Il faut être soutenu Exactement Et on retrouve ce soutien avec vous Et bien ça fait plaisir On est là pour ça On compte sur vous aussi Mais les auditeurs Soyez fidèles Parce que ce renouveau Il faut y participer Il faut être là Donc soutenir aussi Tous les médias Et ce que vous faites Si bien Et bien ça fait plaisir Moi j'ai une proposition A faire Vous allez tout de suite Chercher vos billets Et en fait Comme les billets Ils sont très accessibles Je tiens à le dire Donc vous cliquerez Sur 2, 3 ou 4 billets Comme ça ce sera fait Exactement Il y a de beaux cadeaux A faire Et ce concert avec Trey Et toute l'équipe Des artistes parisiens Et Sound of Phrase Et Limitless Project Vous pouvez le vivre Avec plusieurs amis Exactement Et plein de petites surprises Pour vous A très très bientôt A bientôt Merci d'être connecté A bloommelodiscordradio.com Retrouvez-nous Sur la page Facebook Twitter et Instagram Faites passer le mot Autour de vous On vous dit A très bientôt A très bientôt Merci Merci à toi Merci beaucoup Bloommelodiscordradio Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz